Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers amis, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire. A la fin du XVIe siècle, l'écrivain Michel de Montaigne affirmait à propos de la conquête espagnole des Amériques « Jamais l'ambition, jamais les inimitiés publiques ne poussèrent les hommes les uns contre les autres à de si horribles hostilités et calamités si misérables. » Un autre auteur italien, cette fois du nom de Girolamo Benzoni, écrivait quant à lui « Bien qu'il se soit tant vanté dans leurs histoires d'avoir toujours combattu pour la foi chrétienne, et bien l'expérience démontre que les conquistadors n'ont combattu que par cupidité. » L'émission Au risque de l'histoire vous propose de vous pencher sur un des événements les plus débattus de l'histoire de l'Église, la conquête des Amériques. Quelles sont tout d'abord les raisons de ces conquêtes ? Quel va être le statut des Indiens ? Est-ce que ces Indiens d'ailleurs ont une âme ? Comme il sera débattu au moment de la controverse de Valladolid ? Quel rôle l'Église en mission va-t-elle jouer ? Et comment les peuples vont-ils l'accueillir ? Comment va s'opérer au fond ce véritable choc culturel entre deux mondes ? C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités. Carmen Bernard, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous avais reçu sur Storia Voce. Les téléspectateurs peuvent aller écouter l'émission qui était consacrée à la religion des Incas. Un livre que vous avez publié aux éditions du CERF. Vous êtes une grande spécialiste de l'Amérique latine. Vous avez notamment écrit un classique de l'histoire, l'histoire du Nouveau Monde. Un livre co-écrit avec Serge Grusinski, paru dans les années 90 aux éditions Fayard, si mes souvenirs sont... 92 et 93, je crois. 92 et 93. Michel Bertrand, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu aussi à notre invitation. Vous êtes historien à l'Université de Toulouse. Alors, particularité, vous êtes aussi directeur de la Casa de Velázquez. Pour nos téléspectateurs, la Casa de Velázquez ? C'est donc une institution française, m'appelle son nom, qui est centenaire. Elle vient de fêter ses 100 ans, et dont la vocation est d'accueillir d'une part des artistes, des créateurs, et d'autre part, un peu comme la Villa Médicis de Rome, et par ailleurs des chercheurs, comme l'École française de Rome. Et tout ça, donc, cohabite et permet de développer les échanges culturels et scientifiques et artistiques entre la France et l'Espagne. Alors, vous avez écrit « L'Amérique ibérique, des découvertes aux indépendances », un livre paru chez Armand Collin, donc dans la collection U, qui est une collection universitaire. Alors, on plonge dans le sujet, si vous le voulez bien. Je commençais cette émission par ces deux citations, donc la citation de Michel de Montaigne, mais aussi celle de Girolamo Benzoni, on pourrait en utiliser bien d'autres, des citations pour décrire cette époque. D'où vient cette légende noire des conquistadors ? Alors, cette légende noire, en fait, je dirais, elle vient de l'Espagne, et de l'époque. Oui, mais un peu avant Montaigne, quand même. Alors, expliquons, pourquoi je dis « elle vient de l'Espagne », parce que, dès le début, je dirais, dès les années 1510-1520, l'Église espagnole s'interroge sur la légitimité de ces événements. Et donc, un certain nombre de clercs, de théologiens, qu'il s'agisse de réguliers ou de séculiers, peu importe, dès les années 1510-1520, mettent en cause non pas la christianisation, mais les méthodes de la christianisation. Et donc, ils écrivent des textes, ça donne lieu à des débats entre eux, et bien entendu, toute cette littérature circule en Europe. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette littérature qui est publiée en latin, dans un premier temps, est très rapidement traduite en français, en néerlandais, en flamand, en italien, et donc, ça va devenir un instrument aux mains, je dirais, de ceux qui veulent contester la présence espagnole dans les Amériques. Mais est-ce qu'on peut dire, au même titre qu'aujourd'hui, par exemple, on ne parle que des mauvaises nouvelles, est-ce que ces gens ont mis en avant, d'abord, ce qu'il se passait de mal, sans mettre en avant ce qui pouvait se passer de bien ? Écoutez, Montaigne est un grand homme, j'aime beaucoup lire du Montaigne, mais il faut le mettre dans son contexte, parce qu'à l'époque de Montaigne, quand même, aussi, en France, il s'est passé des choses épouvantables, avec la Saint-Barthélemy, on l'oublie. Et donc, ça, c'est un des contextes. L'autre contexte, c'est que toutes ces troupes, qui étaient souvent des freelances, sont des brutes, parce que qui va aller se faire tuer dans des endroits qui ne le concernent pas ? Ils le font parce qu'ils vont avoir un butin, mais tous, toute l'Europe, et comme ça, et ailleurs aussi. C'est le propre des guerres. C'est le propre de ces guerres, parce qu'il n'y a pas d'armée, ce sont des personnes qui avancent quelques capitaux, qui leur coûtent beaucoup d'argent, et donc, il faut après payer les gens. Et je ne dis pas que ce soit bien ni mal. On n'est pas là pour faire la morale. Mais je crois qu'il faut quand même dire que le contexte est très particulier, sans lequel on ne peut pas comprendre tous ces débats. Michel Bertrand, on peut comprendre, vous le montrez bien dans votre livre, est-ce qu'on peut faire un lien entre, nous sommes à la fin du 15e siècle, 1492, découverte de l'Amérique, mais aussi comment l'Espagne repousse les Arabes à Grenade ? Est-ce qu'on peut faire un lien entre les deux événements, entre, d'une part, ce mouvement de Reconquista, et d'autre part, ce mouvement de conquête de l'autre côté de l'Atlantique ? – Oui, il y a une relation, en ce sens que les mécanismes qui ont joué au moment de la reconquête vont se transposer en Amérique. Il y a une coïncidence des dates quand même qui est assez extraordinaire. La chute de Grenade, 1492, donc ça y est, la péninsule ibérique est vide donc de la présence musulmane. 1492, Christophe Colomb arrive dans ce qu'il deviendra, dans ce qu'on comprendra, qui est donc la mairie. Et donc, pour, je dirais, ces jeunes nobles qui avaient une ambition de promotion sociale, donc à l'époque de la reconquête, bon, la reconquête est finie, où elle est ? Eh bien, il n'y a pas de solution de continuité, c'est très facile, on va aller faire la même chose dans ces terres nouvelles dont on découvre, on sait à peu près vers 1520, donc que ce n'est pas seulement des îles, mais que c'est vraiment un continent où on a mis le pied. Et donc, très rapidement, ça va devenir un terrain pour tous ceux qui ont une ambition personnelle de réussite sociale, économique, etc. – Mais ce n'est pas pour autant, Carmen Bernand, que l'on doit utiliser le terme de croisade ? – Pour ma part, je ne l'utiliserai pas, parce que la croisade a été menée parce que les musulmans, les infidèles, pour les chrétiens, avaient pris possession du Saint-Sépulcre. Donc, on va essayer de sauver cette relique très importante. Alors que là, il n'y a pas de sépulcre, il n'y a rien. Il y a quand même quelque chose qui apparaît avec l'église, avec le christianisme, Paul le dit, c'est quand même un personnage très important dans la chrétienté, il dit qu'il faut transmettre cette bonne parole aux juifs et aux païens. Et donc, quand tout le monde sera prévenu, ce sera la fin du monde, ce sera extraordinaire. Et donc, c'est une obligation du christianisme que de prêcher la bonne parole, parce que sinon, les autres sont censés aller en enfer et qu'il faut éviter cela. Donc, le terme de croisade ne me paraît pas convenir tout à fait. – Alors, en fait, il faut avoir trois, j'allais dire, trois visions des choses ou trois perspectives. Il y a l'entreprise missionnaire, il y a la conquête politique, il y a l'exploitation économique. Ce sont trois domaines différents où les uns sont embriqués aux autres. – Ils sont différents, il n'y a aucun doute. Mais en même temps, ils interagissent les uns sur les autres. La première motivation, et là, je reviens sur ce que disait Carmen Bernand, la première motivation de ceux qui franchissent l'Atlantique, c'est la recherche d'une amélioration de leur situation personnelle. Donc, ce sont des motivations économiques, très clairement. Bon, et je ne parle pas ici d'Eldorado, ça, ça reviendra plus tard. Mais simplement, c'est l'occasion, en effet, d'avoir des terres. Éventuellement, on va voir qu'il y a une population qu'on peut asservir assez facilement, donc d'avoir des travailleurs qui peuvent travailler pour vous. Donc, c'est ça qui les guide. Mais en même temps, dans cette Espagne catholique, profondément catholique, dans un climat de la réforme, et donc où se développe en Espagne, comme ailleurs, une volonté de contre-réforme, c'est aussi l'occasion d'amener la vraie religion. Vous voyez, donc, le point de départ est clairement une motivation. La meilleure preuve, c'est que Christophe Colomb, quand il part, il part, il se fait financer par des banquiers génois. C'est-à-dire que ce n'est pas l'Église qui le finance, vous voyez. Donc, bon, c'est une opération commerciale, disons-le, au départ, c'est ça. Mais la mission n'est pas un prétexte ? Alors, ce n'est pas que c'est un prétexte. Je crois qu'il n'y a pas, au XVIe siècle... Ça, c'est une vision d'aujourd'hui. Au XVIe siècle, le religieux est partout. Donc, en effet, on peut difficilement dissocier, quand on est en Europe occidentale, on peut difficilement dissocier les réalités économiques, les réalités politiques et les réalités religieuses. Donc, en effet, on y va pour s'enrichir, mais c'est l'occasion aussi, puisque ces pauvres indiens, je vais s'entre guillemets, bien entendu, ne méconnaissent la seule vraie religion, c'est l'occasion, en effet, de leur amener leur salut. Voilà. C'est un devoir. Voilà. Est-ce que, parce que dans la préparation de cette émission, je vous ai eu, bien évidemment, au téléphone, et vous avez utilisé le terme de mondialisation, qui est un terme très contemporain, mais nous sommes dans les débuts de la mondialisation. Absolument. Absolument. C'est la première étape de la mondialisation, et notamment économique. Voilà. Ça, il n'y a aucun doute. Mais en même temps, prolongement religieux aussi, puisqu'il y a une expansion religieuse, une expansion du christianisme, à travers, donc, ce phénomène de conquête. Et puis, il y a une vision globale du monde, qu'on n'avait pas avant, le fait même d'avoir découvert un nouveau continent, qui met en cause quand même ce que dit la Bible. Parce que là, il y a un problème qui est très intéressant, on ne va pas en parler, ça nous prendrait trop de temps, mais tout ça, ça va ensemble. Après, on va découvrir l'Extrême-Orient, enfin, on le connaît déjà. Et donc, la perspective change complètement. C'est une perspective mondiale. Alors, malgré tout, il y a ce que vous dites, Michel Bertrand, une désintégration culturelle et mentale. On ne peut pas nier le fait qu'il y ait un choc des cultures. Ça, c'est sûr. Bien entendu, les Européens, ils arrivent avec leurs références, leur système social, leur système religieux, leurs valeurs, qui n'ont rien à voir avec les valeurs de ces sociétés amérindiennes. Et donc, le vainqueur, puisqu'il y a un vainqueur et un vaincu dans cette histoire, le vainqueur impose, j'allais dire, tout naturellement, mais il ne se pose même pas la question. Il impose tout naturellement aux vaincus, ses références, ses valeurs, sa religion. Et donc, l'impact va être très fort pour les Indiens. Parce que, non seulement, on leur impose des valeurs nouvelles, mais on désorganise la société, la société politique en particulier. Donc, on désorganise le système social dans lequel ils vivaient. Or, le religieux pré-hispanique est étroitement lié aux politiques. Donc, l'effondrement des empires, pour dire bref, l'effondrement des empires va avoir un impact direct sur la difficulté du maintien des religions pré-hispaniques. – Carmen Bernand, vous voulez réagir par rapport à ça ? – Non, non, je suis tout à fait d'accord. – Alors, je vais revenir, on va revenir sur le processus de conversion qui est extrêmement important, mais je souhaiterais m'arrêter d'abord sur les hommes. Qui sont ces missionnaires catholiques ? Il faut distinguer vraiment le clergé séculier du clergé régulier ? – Oui, absolument, je crois, parce qu'il y a d'abord les réguliers qui arrivent au Mexique. Le Mexique est la première grande contrée, on ne peut pas parler de pays, où l'Église va s'installer avec des personnes qui, en plus, arrivent pieds nus, comme certains, qui sont des moines. Et donc, la première vision va être celle de la pauvreté de certains. Et ça va poser… – Des franciscains, donc principalement des franciscains, des dominicains ? – Des franciscains, des dominicains. Et donc, eux, ils vont faire un travail qui est tout à fait intéressant. Ils vont apprendre à écrire des catéchismes avec des dessins pour les indigènes qui, du reste, ont une traduction picturale très importante au Mexique. Et donc, c'est comme ça que la religion chrétienne va rentrer petit à petit avec un autre point dont on ne parle jamais et qui est très important. Enfin, on ne parle jamais, on parle peu. Ils vont introduire la musique. Ils vont apprendre aux indiens, qui vont apprendre très vite, du reste, la musique merveilleuse de la Renaissance. – C'est-à-dire que… – Et les instruments. Et donc, tout ça, c'est un choc aussi esthétique. Parce qu'on a des documents. Et donc, il y a un changement complet de positionnement. Et il y a aussi l'aspect esthétique des églises, même si elles sont, au début, très modestes. Mais c'est beau. C'est un endroit qui frappe. Et tout ça, ce sont des… Disons, je ne sais pas… Je n'aime pas dire stratégie, parce que ça fait quelque chose d'artificiel. Ça va de pair avec le christianisme et va beaucoup aider. Ça, ça va être très important. Alors donc, d'abord, c'est régulier qui ont… Il y a des documents qui le disent. L'avantage de paraître des gens… Ce sont des gens austères, des gens qui ne sont pas du tout comme le gouverneur ou les conquistadores qui aiment la richesse. – Ce qui signifie qu'ils sont mieux reçus, ils sont mieux écoutés par les Indiens ? – Oui, d'une part, parce qu'ils sont différents et ils apparaissent comme compatissants et généreux. Et parfois moins, non. Parce que vous savez très bien que dans toutes les sociétés humaines, on admire celui qui a le pouvoir et la force. Alors tout ça, c'est assez… C'est passionnant de suivre les documents, parce que vous trouvez toutes ces détails, toutes ces nuances. Puis, il y aura les curés séculiers, parce que les ordres religieux ont pris une importance très grande et que la couronne, elle veut quand même contrôler un tout petit peu ce qui se passe, s'applifie à l'extrême. Et parmi les derniers venus, il y aura la compagnie de Jésus, qui, elle, est particulière aussi et qui va avoir une emprise gigantesque sur tout le continent jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Alors tout ça, c'est des méthodes différentes, des contacts particuliers, mais toujours, il y a un appel à cette esthétique chrétienne qui est, je crois, le meilleur passeport pour l'Église pour faire comprendre… – Le message du Christ. – Le message. – Michel Bertrand, on parlait des structures tout à l'heure, vous décrivez dans votre livre le fait que l'on mette en place ce qu'on appelle les encomiendas. Que sont les encomiendas ? Et voilà, que signifie ce terme ? – Les encomiendas, c'est, je dirais, le premier système imposé par les Espagnols pour contrôler la population locale amérindienne. Alors, encomienda, ça vient d'un mot espagnol, encomendar, je crois que c'est important. Encomendar, ça veut dire protéger, recommander. Donc, l'idée de l'encomienda, au départ, c'est de confier des Indiens à un Espagnol qui est très souvent un laïc. Ça peut être un clair, mais c'est très souvent un laïc. On lui confie donc ces Indiens, on lui confie un nombre d'Indiens bien précis, 10, 20, 100, enfin, en fonction de, disons, de l'importance qui est la sienne. Et en contrepartie, donc, de ces Indiens qu'on lui confie pour qu'il les fasse travailler à son profit, il doit leur apporter la religion chrétienne. L'encomienda, donc, c'est conçu au départ comme le premier moyen à la fois de l'exploitation coloniale, mais aussi de la christianisation. Mais ces encomiendas vont être un échec, vont être remplacés par les réductions. Les réductions, c'est une nouvelle structure. En quoi ces réductions, d'abord, que sont ces réductions et en quoi elles sont différentes et elles vont apporter quelque chose que n'apportaient pas les encomiendas ? C'est-à-dire, les encomiendas, surtout, elles vont souffrir une critique terrible au sein de l'Église elle-même. Je crois que c'est ça qu'il faut peut-être dire d'abord. Parce que, justement, la conversion va être oubliée, si vous voulez, par ces colons espagnols, laïcs. Ils vont surtout penser à faire travailler leur main-d'œuvre, beaucoup plus qu'à l'enseignée, à la christianisée. Donc, il y a des dénonciations très vigoureuses et en particulier, il y a un religieux qui va jouer un rôle très important dans cette dénonciation, c'est Bartholomé Las Casas. Donc, il va être, je dirais, le porte-parole très tôt, dès les années 1510. Et il connaît d'autant mieux, je dirais, cet encomiendas que lui-même a été un comendero à Cuba. Et donc, il en découvre tous les excès et donc, il va défendre l'idée d'une nouvelle, un nouveau moyen pour l'évangélisation, pour la christianisation, ce qu'il appellera donc une christianisation évangélique. Donc, en effet, au lieu d'associer espagnols et indiens, et en mettant des espagnols au-dessus, donc qui ont une autorité sur les indiens, il suggère que ce qu'il faut, c'est regrouper les indiens dans des villages, des villages de réduction. Voilà. Réduction, parce qu'en espagnol, « reducil », ça veut dire « regrouper ». Donc, on va les regrouper. Ces populations indiennes, donc, qui vivaient très souvent dans des hameaux, on va donc les forcer, sans tenir compte souvent des structures familiales. Donc, ça aussi, c'est un effet négatif, si vous voulez, la réduction. Donc, on va regrouper ces populations et les placer, dans le cadre des réductions, sous l'autorité de l'église. Voilà. Et donc, comme là, il s'agit d'indiens, les responsables religieux vont être donc des réguliers. Voilà. Le modèle de la SCASA, c'est ça. La réduction, donc, c'est un regroupement de populations indiennes placées sous l'autorité, donc, d'un religieux. Pour qu'ils puissent vivre, on leur donne à exploiter des terres qui leur appartiennent et qui sont théoriquement, parce que, bien entendu, tout ça, c'est la règle, là, qui sont théoriquement redistribués régulièrement en fonction des besoins de la population. Voilà. Ce système, en fait, il l'expérimente, le premier endroit où il l'expérimente, c'est au Guatemala, aujourd'hui, en 1537, dans une région qui, comme ça va avoir un très grand succès, ça va attirer, je dirais, l'adhésion des Indiens. Ils vont comprendre que c'est un moyen pour eux de se protéger des conquistadors, bien entendu. Donc, très rapidement, les réductions vont se multiplier dans cette région. On appellera cette région la terre de la vraie paix, la Véla Passe. C'est le premier endroit, si vous voulez. Et donc, fort de ce succès, la Scassas va convaincre le monarque que c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Il faut oublier l'incombre. – Et il va réussir. – Et il va réussir. – Et il va réussir. Parce que c'est vrai qu'il a un pouvoir, je dirais, de conviction très important. Il a l'oreille du Conseil des Indes, du monarque. Et en 1541-1542, donc il y a une grande réforme du système colonial. On supprime, du jour au lendemain, on supprime les encomiendas si on les remplace, donc, par ces villages de réduction que l'on appelle, que l'on invite les autorités politiques à mettre en place. Carmen Bernard. – Et justement, au Pérou, qui est beaucoup plus éloigné de la métropole que le Mexique, c'est plus facile d'aller au Mexique qu'au Pérou, au Pérou, il va y avoir ce qu'on a appelé les guerres civiles qui vont durer quand même une dizaine d'années ou plus, si on compte toutes les scarmouches qu'il y a eu, des guerres civiles qui vont aller jusqu'à chercher la sécession, donc, de se réunir avec des Incas, des femmes de l'endroit et créer une nouvelle société. Donc, c'est un désordre terrible qui va être maté quand même par la couronne et on peut dire que pour le Pérou, pour le Mexique, ça vient un tout petit peu avant, pour le Pérou, on peut avoir une nouvelle société à partir du dernier tiers, disons, du XVIe siècle, mais avant, c'est un désordre total qui fait qu'on ne peut plus exporter le fameux, les minerais du Pérou parce que personne ne peut arriver là-bas. Donc, vous voyez, toutes ces choses sont à la fois liées et dissociées parce que les intérêts des conquistadores ne sont pas du tout les intérêts de l'Église. Pour prolonger peut-être ce que vient de dire Carmen Bernand, je crois que c'est une réforme radicale et qui suscite bien entendu l'hostilité totale des colons. Donc, en effet, au Pérou, c'est une guerre civile. En Nouvelle-Espagne, c'est plutôt des révoltes de conquistadors ou de leurs enfants. Et donc, il faut à peu près entre 15 à 20 ans pour que la réforme soit effectivement appliquée. Donc, c'est vraiment une réforme radicale. Mais en même temps, il a fallu faire des concessions aux colons parce que le roi d'Espagne a compris qu'il ne pouvait pas s'imposer uniquement par la force. Donc, l'encomienda qu'on avait supprimée d'un trait de plume, on va donc négocier. Elle pourra être transmise pour une vie, pour deux vies, etc. Vous voyez, bon, on va un peu négocier avec les colons. Mais enfin, quand même, même si l'encomienda ne disparaît pas totalement du jour au lendemain comme on l'aurait voulu, comme l'aurait voulu Lascar Sassas, par contre, les villages de réduction vont devenir la modalité, je dirais, de regroupement, le mode de vie, si vous voulez, le lieu de vie des populations amérindiennes dans l'ensemble de l'Amérique espagnole. Alors, nous avons évoqué la couronne espagnole, l'importance du pouvoir de la couronne espagnole. Comment réagit la papauté à ces découvertes ? La papauté, comme le disait tout à l'heure Carmen Bernand, va se trouver, je dirais, le monde chrétien, va se trouver face à quelque chose que la Bible ignorait complètement, c'est qu'il pouvait y avoir une humanité dans des terres qu'on ne connaissait pas. Et ça, donc, il va falloir essayer d'intégrer cette nouvelle information, cette nouvelle donnée dans l'histoire, dans la conception que le monde chrétien a de la création du monde. D'où le grand débat qui est né, si vous voulez, avec la découverte et il apparaît tout de suite, ces populations, et je ne remploie pas volontairement ce mot population, ces populations, sont-elles ou ne sont-elles pas des hommes ? Sont-elles des créations divines ou pas ? Et Paul III donne la réponse. Voilà, oui, mais avant, le débat, il a duré pratiquement un demi-siècle. Vous voyez ? Donc, je disais tout à l'heure que les premiers débats, ils sont dans l'Église catholique. parce qu'en effet, ça remet en cause la conception que pouvait avoir le monde chrétien de la création du monde. Et donc, il va falloir essayer d'intégrer, en effet, ces populations dont on ignorait tout et qui, elles-mêmes, ignorent tout du Dieu, du vrai Dieu. Alors, donc là, comment faire, si vous voulez ? Donc, finalement, en effet, ça sera tranché par Paul III. Donc, en effet, ce sont des hommes, pleinement des hommes et donc, ils ont une âme. Voilà. Donc, la christianisation est un devoir indiscutable. Je parlais tout à l'heure parce que rien n'échappe à nos téléspectateurs. J'ai peut-être présenté une erreur. La fameuse controverse de Valladolid, elle n'est pas liée à l'existence de l'âme. À l'existence ? À l'existence de l'âme ou pas chez ces populations. C'est autre chose. C'est beaucoup plus complexe, cette querelle. mais il y a quand même... C'est surtout, est-ce qu'on a le droit d'aller sur des terres qui ne nous appartiennent pas ? Est-ce que c'est possible ou non ? Est-ce que les autres contrées ont le droit de couper, par exemple, le commerce ? C'est assez moderne quand on le lit aujourd'hui. Il y a toute une série de questions dans cette controverse de Valladolid qui a été un peu réduite à quelque chose de... Est-ce que les Indiens ont une âme ou pas ? Parce que ce débat, comme Michel Bertrand vient de le dire, c'est un débat où l'Église cherche dans ses fondamentaux une solution. Ce n'est pas rien. au XXIe siècle, d'autres religions ont mis en doute que la Terre peut-être était plate et pas ronde. Bon, parce que ce n'était pas dans les sources chrétiennes, les sources religieuses, pardon. Donc, ce n'est pas une chose anecdotique. Mais on a retenu surtout la question des âmes et qui, évidemment, va être tranchée comme on le sait. Michel Bertrand, en préparant cette émission, on voit que l'histoire du XVIe siècle est jalonnée par des lois, les lois de Burgos de 1512 sur la liberté des Indiens avec Charles Quint en 1520 à la Corogne, l'Asnoevas Leyes, les nouvelles lois en 1542. Est-ce qu'il y a un décalage entre ces textes et le terrain ? Et ceci a replacé peut-être en parallèle avec ce qu'a réussi à obtenir Bartholomé de las Casas qui, pour le coup, a réussi à faire en sorte que ce que disait le roi, ce que voulait le roi, soit appliqué sur le terrain. Peut-être, première chose avant de répondre, si vous permettez, expressément à cette question, je crois que ces différentes lois qui se succèdent, elles montrent, en fait, la volonté du monarque espagnol de contrôler la conquête. parce que le point de départ, il ne faut pas l'oublier, l'exploration et la conquête, c'est une affaire privée. Et donc, bien entendu, quand on découvre, quand on comprend, en effet, qu'il y a des enjeux qui sont des enjeux très importants, un potentiel, comme on dirait aujourd'hui, énorme, la couronne espagnole n'aura de cesse que de limiter les grandes libertés et les grands droits qui avaient été concédés aux explorateurs d'abord puis aux conquistadors ensuite. Donc, en effet, toutes ces lois que vous avez évoquées, elles montrent la volonté progressive de la couronne espagnole d'assurer le contrôle de ces territoires qu'elle avait peut-être, bien entendu sans savoir ce qu'on allait trouver, qu'elle avait peut-être avec beaucoup de risques et d'aventures laissées à l'initiative et à la gestion de ces conquistadors ou de ces explorateurs. Donc, il peut y avoir un décalage malgré tout entre le texte et… – Voilà, alors en effet, une fois que les lois sont prises, le système se réforme. Mais en même temps, l'application de ces lois est très compliquée, on est loin. L'État colonial, si on peut utiliser ce concept, se construit très progressivement, l'administration est fragile, etc. Donc, en effet, ces textes servent de guide, de référence, mais leur application reste très aléatoire. Et ça peut être vrai, en plus, c'est appliqué peut-être dans les capitales, dans les grandes villes, mais après, dès qu'on sort dans les immensités américaines, où on les textes, tous ces décrets, etc., sont peu ou pas appliqués. – Et ne parlons pas de cet énorme espace qui est l'Amazonie, qui est incontrôlable et qui va être enfin redéfinie pratiquement au XXe siècle. donc, on contrôle très peu, au fond, très peu par rapport à tout ce qu'il reste à contrôler. Et puis, il y a d'autres colonisateurs, les Français, par exemple, et les Anglais, et là, c'est encore une autre source de conflit et l'introduction également de personnages qui vont essayer, justement, de grignoter les territoires des uns et des autres. – Alors, je reste avec vous, Carmen Bernand, et je vais citer Paul III et sa bulle sublimiste Déus de 1537. Il écrit, nous considérons, quoi qu'il en soit, que les Indiens sont véritablement des hommes et qu'ils sont non seulement capables de comprendre la foi catholique, mais que, selon nos informations, ils sont très désireux de la recevoir. Alors, vous qui êtes une spécialiste de la religion des Incas, est-ce que vous souscrivez à ce constat que faisait Paul III ? Est-ce que cette population souhaitait recevoir ou a reçu sans trop de problèmes la religion catholique ? – Ce sont des religions comme, par exemple, au Pérou qui sont polythéistes d'une certaine façon. Donc, une religion de plus, on l'accepte. Ce qu'on n'accepte pas, c'est la destruction des sanctuaires anciens, ancestraux, qui sont très importants. Mais sinon, on peut s'adapter parce qu'ils ne sont pas du tout monothéistes. Ils acceptent, je crois, la liturgie, ce dont on a parlé tout à l'heure. – L'esthétique. – L'esthétique. Les fêtes sont très intéressantes. Quand vous prenez les documents, les descriptions des fêtes, on s'amuse, on rit, ça change de tous ces rituels qui étaient tout de même un tout petit peu… – Austères. – Plus austères, autrefois, on peut accepter les choses. Et donc, jusqu'au XXe siècle, jusqu'à la fin du XXe siècle, après, je n'ai plus fait du terrain, c'était des choses séparées pour les paysans qui étaient d'origine indienne. En Équateur, par exemple, ce n'est pas pareil. C'était l'espace des montagnes et l'espace de Dieu et des cloches. Et donc, ils s'accommodaient très bien. – Est-ce qu'on parlait tout à l'heure des réguliers, des séculiers ? Les réguliers ont une démarche que l'on appellerait syncrétique ? – Non, la christianisation aura un effet, en effet, il se traduira par du syncrétisme. Mais au départ, eux, ce qu'ils veulent, c'est apporter ce en quoi ils croient. Il n'y a pas de doute là-dessus. Simplement, je dirais, parfois, c'est les méthodes qui ne sont pas les mêmes. Certains sont plus tolérants, considèrent qu'il faut que les Amérindiens sont des populations qui sont réceptives, donc il suffit de les écouter et puis de les amener un peu comme des enfants. Vous voyez, bon, donc il y a une vision un peu, je dirais, généreuse de l'évangélisation. D'autres, au contraire, vont avoir une vision beaucoup plus rigoureuse, exigeante et c'est très clairement celle qui s'imposera à la fin du XVIe siècle. Oui, parce qu'il faut distinguer, en fait, vous évoquiez les Jésuites, les Jésuites arrivent plus tardivement, il faut distinguer le XVIe et le XVIIe siècle ? Oui, c'est-à-dire qu'au XVIe siècle, il y a débat. Il faut que, comment dire, que cet Occident chrétien intègre, dans sa conception du monde, ses territoires et ses populations dont il ignoreait tout. Or, on a dit, ils en finissent, donc par admettre que ce sont des créations de Dieu. Donc, il faut, je dirais, intégrer, en effet, ces populations amérindiennes à la conception du monde chrétien. Voilà. Et donc, au début, je dirais, la démarche n'est pas du tout une démarche violente. Par contre, progressivement, quand on va voir ce que disait Cameron, que les Indiens, pour eux, il n'y a pas d'exclusivisme, il n'y a pas d'exclusivité d'une religion avec l'autre. Un Dieu de plus, pourquoi pas ? Ils ont l'habitude d'intégrer des religions. Ce sont des espaces qui ont eu des conquêtes régulières, donc des nouvelles civilisations qui sont venues. Bref, pour eux, il n'y a pas d'exclusivisme. Et donc, à partir de là, on va voir, les clercs vont découvrir avec effroi que les Indiens adhèrent à la nouvelle religion parce qu'on leur a imposé. Ils ont compris qu'ils n'avaient pas le choix. Mais que dans les fêtes, chez eux, dans leurs pratiques familiales en particulier, ils conservaient des pratiques pré-hispaniques. C'est ça, le syncrétisme. Vous voyez que le syncrétisme, il vient plutôt de la réponse des Amérindiens à l'imposition d'une nouvelle religion. Parce que pour eux, il n'y a pas de contradiction, alors qu'au contraire, pour le monde chrétien, il y a une exclusivité absolue. Mais alors, est-ce qu'ils s'en accommodent, ces religieux ? Les religieux, ça, c'est une autre chose. Moi, je voudrais donner un exemple parce qu'on n'a pas parlé d'eux. Les mayas sont tenus pour les groupes indiens qui ont réussi à créer une véritable écriture les plus avancées qui avaient des livres qui ont été brûlés, du reste, par l'Église. Ils ont été brûlés tout en conservant la clé qui permet de déchiffrer les hiéroglyphes. Donc ça, c'est assez spécial. Bon, ils se sont mis à écrire parce qu'ils aimaient l'écriture. Ils ont appris les caractères qui sont très faciles à côté des leurs. Et il y a tous ces livres de Chilambalam et autres qui sont sortis au 17e, 18e, 19e, y compris l'époque actuelle où il y a tous les dieux des mayas qui sont très compliqués, toutes les croyances avec l'antéchrist, avec Dieu, avec Jésus. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. Ça ne met pas en cause. C'est une continuité. Ils ont réussi à phagocyter le christianisme et à le rendre maya. Mais alors, est-ce à dire qu'au fond, un dieu en trois personnes avec une figure féminine et on sait que c'est ce que vous expliquez très bien dans votre livre, la religion des Incas, il y a l'homme, il y a cette binarité, cette dualité, pardon, entre d'une part l'homme et la femme. Là, donc, on a un dieu masculin avec... Une déesse féminine. Alors, une déesse féminine, même si pour les catholiques, il ne s'agit pas d'une déesse, mais cette personnalité féminine avec Notre-Dame de Guadalupe, eh bien, va être acceptée par ces populations. Mais tout à fait, toutes les vierges. Notre-Dame de Guadalupe est la plus importante, la plus représentative, mais partout, il y a des vierges. Et même jusqu'à l'époque actuelle, et ce sont les vierges qui sont transmises de famille en famille. Et la Vierge, c'est capitale. Et en Espagne, elle est plus importante que, disons, presque Jésus, je dirais. En Andalousie, on peut le voir aujourd'hui. Donc, le fait que ce soit une religion de l'image, une religion qui montre tous ces personnages, fait qu'au fond, on peut l'interpréter d'une façon polythéiste. Alors, l'Église préfère, je crois, ou a préféré, dans certains cas, cela, plutôt que de couper complètement les ponts avec ces populations. – Il y avait ce qu'on peut parler d'acculturation, alors ? – C'est une réinterprétation de l'Église catholique qui est, et du reste, quand vous prenez des textes durs, calvinistes, ce sont les catholiques qui sont des polythéistes. Donc, vous voyez, tout est relatif. – Alors, j'en viens, parce que vous présentez très bien dans votre livre, Michel Bertrand, la question des conversions. et en vous lisant, je pensais, parce qu'on s'intéresse à toutes les périodes dans l'émission au risque de l'histoire et on a parlé de Clovis et on sait que Clovis, bon, il y a eu des centaines de baptisés en même temps et là, on insiste un peu à la même chose, c'est-à-dire qu'on assiste à des foules entières qui se font baptiser. – Absolument. Ça, en plus, il faut préciser peut-être que c'est la spécialité des franciscains. Voilà. Parce qu'en effet, eux, on ne l'a pas dit au début de l'émission et c'est important quand même. Ce n'est pas secondaire. Ces franciscains, ils ont une vision messianique de l'histoire. Et parce que, donc, ce courant messianique est réapparu, donc, en Europe, en particulier dans l'Europe méditerranéenne à partir du XIVe siècle. Et il est très présent, ce courant messianique, donc, chez les franciscains. Et pour eux, donc, la découverte de cette humanité, on disait tout à l'heure, c'est une humanité, mais qui ne connaissait pas Dieu. Alors, comment faire ? Donc, il y a une urgence pour les franciscains. L'urgence, c'est qu'il faut les évangéliser, les christianiser au plus vite, afin de préparer et d'accélérer la fin du monde. Voilà. Donc, cette vision messianique va faire que, pour les franciscains, ce qu'il faut, c'est évangéliser, éduquer, chrétiennement, très superficiellement. On va enseigner quelques... les fondamentaux, si j'ose dire, de la religion chrétienne. on baptise des centaines de personnes, donc, simultanément. Voilà. Et on croit faire ainsi œuvre d'accélération de la fin du monde. – Vous évoquiez tout à l'heure, en début d'émission, le fait que les franciscains traduisent dans les langues indigènes le catéchisme, ce qui pose d'ailleurs un problème aux théologiens européens. ou aux théologiens européens. – Ils le dessinent. Et alors, ils apprennent aux Indiens, surtout au Mexique, parce que la tradition pictographique est très importante. Au Pérou, c'est autre chose, c'est plus abstrait. Alors, on dessine. Moi, j'ai travaillé sur un catéchisme testérien où on a plusieurs Jésus qui sont différents et dessinés de façon différente. parce que c'est vrai que quand Jésus est un enfant, ce n'est pas le même que celui qui est torturé. Alors, il perd ses cheveux, il perd sa force et puis après, il va en enfer pour chercher les gens et les sauver et il prend des ailes et complètement différent. La Vierge Marie, elle est enceinte mais parfois, elle ne l'est pas et donc, vous voyez, il y a un côté d'image qui est quand même beaucoup plus prégnant parce que c'est pour le pater. Bon, mais on peut, je suppose, on peut interpréter les paroles du pater à travers ses dessins qui ouvrent plusieurs voies comme toujours la peinture. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'au fond, on sent chez ces hommes, chez ces réguliers, une volonté d'enseigner, ils apportent le savoir, c'est une dimension importante de la conquête. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, ils amènent une culture, une langue, une écriture, un alphabet, etc. Et donc, pour eux, il s'agit, l'objectif, à la fin, in fine, il s'agit d'en faire des chrétiens, bien entendu, mais pour ça, il faut qu'ils aient accès au minimum au texte sacré. Donc, il y a tout un aspect, je dirais, tout un travail d'éducation qui va de pair avec la christianisation. Alors, il y a un mot que nous n'avons pas évoqué qui est un mot de débat parce que ce que nous n'avons pas dit, c'est le fait qu'il y ait des millions de morts parce qu'il y a un choc microbien. Donc, génocide ou pas génocide ? Bon, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus de débat mais il y a eu un débat d'un point de vue historiographique pendant presque un siècle, un énorme débat. Alors, si on veut, on peut toujours utiliser peut-être ce mot de génocide pour ce qui s'est passé aux Antilles. Aux Antilles ? Ou bien en Amérique du Nord. Oui, mais c'est pas... Oui, mais c'est postérieur d'abord et c'est pas... C'est le 19e siècle qui est génocitaire. Ou en Argentine, par exemple. Et en Argentine, nous ne parlons pas. Oui, mais moi, je parle du 16e. Donc, voilà, au 16e siècle, aux Antilles, c'est clair que le mécanisme colonial est génocidaire. Ça, il n'y a aucun doute. 4, 5 millions de personnes disparaissent en 30 ans. Voilà. Donc là, il n'y a pas de doute. Mais précisément, la compréhension de la part des autorités espagnoles mais des colons aussi de cet impact de la colonisation, de ce rouleau compresseur qu'a été la colonisation aux Antilles va amener, je dirais, les Occidentaux à se dire si on veut coloniser et donc bénéficier de cette colonie, tirer parti de cette colonie, on a peut-être intérêt à faire en sorte que ces populations survivent. Voilà. Et donc, il va y avoir toute une volonté donc de protéger en effet ces populations indiennes. Et donc, toute une législation qui... Le premier texte de protection des Indiens c'est 1503. Qui n'existe nulle part ailleurs dans les colonisations. Donc, ce n'est même pas 20 ans après la découverte. Mais oui, c'est quand même extraordinaire. Bon. Alors, il y a un discutablement et d'ailleurs, les textes le montrent, on a les rapports des administrateurs coloniaux qui disent les populations tombent comme des mouches, etc. Et donc, il y a la conscience très claire que ce qui se passe donc dans la conséquence de la colonisation est dangereux pour la permanence même de la colonisation, du système colonial. Voilà. Donc, je crois qu'il y a des mauvais traitements, bien entendu, il y en a eu, des abus. On a parlé tout à l'heure de conquistadors, donc il y a des phénomènes de guerre, donc bien entendu. mais le gros, on peut dire que la raison principale, la raison principale de l'effondrement démographique, parce qu'il n'y a pas d'autre mot quand même, en un siècle, c'est 90% de la population amérindienne qui disparaît. Donc là, c'est un effondrement qui n'a pas l'égal dans l'histoire. Et qui est dû à ce choc. Voilà. La raison essentielle, c'est le choc microbien, il n'y a aucun doute. On a le précédent de la peste noire en Europe, qui aussi a été terrible. Oui, je suis tout à fait d'accord parce que le terme de génocide suppose une volonté, une volonté de détruire une race. Et ce n'est pas comme vous l'avez si bien expliqué, ce n'est pas cela tout à fait. Les Antilles, c'est affreux. Les Antilles, parce qu'il y a pas encore de contrôle, c'est le début. Mais le reste, on ne peut pas dire. Et j'ai entendu de façon très... J'ai été très étonnée à un anthropologue que je ne citerai pas qui a dit non, en Amérique latine, il n'y a plus d'Indiens. Alors, personne n'a tiqué dans cette discussion. Quand même, si vous allez au Pérou, vous connaissez le Pérou, il y a des Indiens qui se sont métissés, comme tous les peuples du monde. Il n'y a plus de Gaulois. Le métissage, au fond, l'existence du métissage, c'est une réponse à la thèse du génocide ? Oui, parce que, bien entendu, par le métissage biologique, en fait, c'est une manière que les populations vont se protéger d'une certaine manière de ces virus, de ces bactéries, de ces virus qui venaient d'Europe et qui étaient inconnus en Amérique. Et donc, en effet, le métissage est un facteur de stabilisation démographique, ça, sans aucun doute. Oui, et comme c'est arrivé en Europe et ailleurs, on n'a pas dit métissage, mais cette idée de souche pure est complètement absurde. Donc, une dernière question, parce qu'il nous reste deux minutes, l'Église devrait faire repentance de ces actes passés ? Écoutez, l'historien que je suis n'est pas très partisan de la repentance. L'histoire, elle est ce qu'elle est. Et notre rôle, à nous, historiens, c'est de la comprendre, de la comprendre et d'expliquer ce qui, à un moment donné, a eu tel impact, telle conséquence. Tout à l'heure, Carmen Bernard a employé le mot très important, c'est la contextualisation le B.A.B. de notre métier, c'est de contextualiser les faits. Donc, on ne peut comprendre la colonisation et les conséquences négatives comme la crise démographique terrible qu'a représentée donc cette conquête si on ne met pas ça dans le contexte du XVIe siècle. Donc, pour moi, le mot de repentance dans ce contexte-là, je veux dire, n'a pas grand sens, mais par contre, il faut comprendre ce qui s'est passé, en effet, et accepter et assumer très concrètement que la présence occidentale en Amérique a eu un impact terrible sur les populations amérindiennes. Je tiens à dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites parce qu'aujourd'hui, on emploie les mots totalement décontextualisés et on ne comprend plus rien. On n'a pas, on n'a même pas l'autorité morale de juger du haut de quoi, de quel trône ce qui s'est passé. On a besoin de comprendre, c'est tout. Car notre seul but est de comprendre. Merci beaucoup à tous les deux, Carmen Bernand et Michel Bertrand. Alors, il y a bien d'autres sujets, on pourrait nous reprocher de ne pas avoir parlé des sacrifices humains parce qu'on parle toujours des sacrifices humains. C'est une des questions qui a pu amener l'Église à agir de telle ou telle façon. Votre livre, Michel Bertrand, qui est un classique « L'Amérique ibérique des découvertes aux indépendances », un livre paru chez Armand Collin, qui amène Bernand « Votre actualité littéraire, la religion des Incas », paru aux éditions du CERF, parce que les Incas, c'est une civilisation absolument incroyable et vraiment étonnante. Je me permets de renvoyer nos téléspectateurs à l'émission que nous avons enregistrée ensemble et qui est disponible sur storiavoce.com. Avant la pandémie, j'avais reçu cet ouvrage d'une autre grande spécialiste du sujet. Peut-être que, si on souhaite aller davantage plus loin sur les questions de conversion, a invité Charlotte de Castelnau-L'Étoile, qui avait édité aux presses universitaires de France ce livre « Un catholicisme colonial, le mariage des Indiens et des esclaves au Brésil ». Les esclaves aussi, nous n'en avons pas parlé. Et pourquoi ? Parce que nous ferons une émission sur les esclaves avec, normalement, Olivier Grenouillot et Sandrine Victor. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous rendre sur kto.tv.com afin de découvrir toutes les autres émissions que nous avons pu enregistrer. Jusqu'à présent, il y en a plus d'une trentaine. N'hésitez pas à vous rendre sur kto.tv.com et puis chez notre partenaire storiavoce.com si vous êtes amoureux de l'histoire. Un grand merci et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau numéro de votre émission « Au risque de l'histoire ». Sous-titrage Société Radio-Canada